Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment économiser du temps et de l'argent lorsque l'on est entrepreneur ou freelance. Salut à toi, c'est Joanne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo en partenariat avec Shine pour voir ensemble les différents points qui vont nous permettre de mieux gérer notre temps et notre argent, notamment dans notre aventure entrepreneuriale. En tout cas, si tu viens à peine de te lancer, félicitations à toi, mais tu l'as certainement remarqué en fonction de ton statut, que tu sois micro-entrepreneur en SAS, en SASU, etc. Eh bien, tu peux te rendre compte que la vie d'entrepreneur a un coût. Mutuel, banque, bureau, comptabilité, on va voir ensemble dans cette vidéo les différents points qui vont nous permettre d'optimiser notre temps et notre argent. Forcément, l'une des étapes numéro une lorsque l'on est entrepreneur, c'est d'ouvrir son compte bancaire dédié à son activité. Il y a deux options, les banques traditionnelles d'un côté, les néobanques de l'autre. Et si vous voulez gagner du temps, foncez directement vers les néobanques. Ce sont celles qui proposent les meilleures options pour les entrepreneurs. Il est cependant important de noter que tous les micro-entrepreneurs n'ont pas besoin d'avoir un compte bancaire professionnel pour leur activité, mais il leur faut un compte bancaire dédié qui va justement réceptionner l'ensemble des recettes de son activité. Mais pour gagner du temps et faciliter ses transactions bancaires, il est tout à fait possible en tant que micro-entrepreneur de faire appel à une néobanque. Et justement, avec cette vidéo, Shine offre des avantages à la communauté pour toi freelance. Donc, si jamais tu veux avoir deux mois offerts ou bien 5 euros offerts aux dépôts de ton entreprise, eh bien, je te laisse directement aller sur le lien dans la description. Avec l'afflux massif de micro-entrepreneurs ces dernières années, eh bien, il y a plein de néobanques qui ont vu le jour afin de faciliter les transactions bancaires. IBAN français, carte bancaire gratuite, dépôt de chèques, assistance 7 jours sur 7, etc. Et si tu veux voir un comparatif des néobanques, je te laisse tout simplement aller dans la description avec un article de Shine qui présente les différentes néobanques. Et on voit très bien qu'il y a au coude à coude Shine et Conto loin devant tous les autres concurrents, tout simplement Société Générale, Boursorama Bank, etc. Mais ce que l'on voit dans ce comparatif, c'est que Shine est 100% prévu pour les indépendants, notamment avec les tâches administratives, la facturation, l'estimation des charges et tout ça dès 3,90€ par mois. Donc, la conclusion de l'étape numéro 1, c'est tout simplement de choisir une néobanque qui va tout simplement convenir à ton activité. Forcément, un micro-entrepreneur indépendant ne va pas avoir les mêmes besoins qu'une SARL à 10 salariés. Alors, la deuxième étape, c'est tout simplement le coworking. Pour certains, il s'agit d'une évidence de travailler de chez soi. C'est confortable, il n'y a pas beaucoup de dépenses à part l'électricité, les imprimantes, les photocopieuses, etc. Et donc, ça reste la solution la plus économique. Mais qu'on se le dit, si tu as envie de croiser du monde et de ne pas être en solitaire, eh bien le coworking, c'est la meilleure option. Un espace de coworking coûte environ 300€ à Paris et 200€ dans le reste de la France. Mais après, ça dépend si c'est un espace commun à tout le monde ou bien des box individuels. Moi, je me souviens lorsque j'habitais à Lyon, à côté de chez moi, il y avait un espace de coworking. C'était 450€ l'espace tout simplement, le box individuel. Et c'était environ 200, 250€ par mois pour accéder tout simplement à l'espace commun. Après, l'avantage, c'est que tu peux avoir accès à une cafétéria, à des salles de réunion, à l'imprimante ou bien directement à un expert comptable qui peut t'aider justement dans tes démarches administratives. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne option d'aller dans des espaces de coworking. Ça te permet tout simplement d'avoir un tarif moins élevé que des bureaux individuels. Ça te permet d'être en contact avec d'autres personnes, des personnes qui ont peut-être un métier relativement similaire au tien ou dans le même domaine. Et ce qui est selon moi le plus important, c'est que tu as la possibilité de faire du réseautage. N'oublie pas, le démarchage client, ça prend du temps. Tu n'as pas forcément le temps, l'énergie de trouver beaucoup de clients. Eh bien, en étant en contact avec de nouvelles personnes dans des espaces de coworking, eh bien, ça peut être un très bel outil justement de démarchage client automatique. De toute façon, tu as dû forcément voir ma vidéo où je t'avais justement parlé du moyen pour tripler ton chiffre d'affaires. C'est tout simplement de te mettre en collaboration avec des gens qui ont tout simplement des métiers complémentaires au tien. Et l'espace de coworking, c'est un merveilleux espace pour rencontrer justement ce type de professionnel. Troisièmement, il faut que tu souscrives à une mutuelle 100% entrepreneur. Si tu as dit bye bye au statut de salarié, eh bien, c'est exactement le même cas pour la mutuelle et la prévoyance santé. Donc, il faut absolument, si tu es entrepreneur, eh bien, te protéger en faisant appel à une mutuelle qui va te donner ces mêmes avantages. Et donc, pour ça, avec l'explosion des entrepreneurs en France depuis ces quelques années, eh bien, de nouvelles solutions existent et ils ont des tarifs plutôt concurrentiels. Je vais te parler de deux d'entre elles, dont WeMind, l'incontournable qui peut être appelé néo-mutuelle. Justement, cette fameuse mutuelle que j'ai maintenant depuis plus de trois ans et dont je suis pleinement satisfait. Eh bien, elle te permet d'avoir plein d'avantages liés à ton activité. Donc, comme d'habitude, je te laisse faire ton comparatif de ton côté. Mais avec WeMind, il te garantit justement la sécurité de grand groupe en tant que petit entrepreneur. Donc, c'est clairement la plus belle promesse qui soit. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tu as la couverture de frais santé. Voilà, tout ce qui est optique, dentaire, hospitalisation. Tu as droit à un CE, mais également une garantie logement que j'ai d'ailleurs utilisé à plusieurs reprises et qui m'a été extrêmement utile, notamment pour l'achat de mon nouvel appartement. À côté de ça, tu as également la mutuelle Alain, tu sais, avec la loutre verte que tu as dû certainement voir à plusieurs reprises qui est justement destinée aux indépendants et aux micro-entrepreneurs. L'objectif étant tout simplement d'avoir les mêmes garanties que le salarié en tant qu'indépendant. Et si je t'ai parlé de ces deux mutuelles, c'est qu'il y a une loi très importante qu'il faut absolument suivre. C'est la loi Madeleine. Cette loi, elle te permet tout simplement de déduire de ton revenu imposable tes frais d'assurance santé. Et justement, Alain et WeMind sont éligibles et te permettront potentiellement de ne rien payer de ces assurances maladie à l'année. Il faudra regarder ça d'un peu plus près parce que c'est ultra intéressant. Le quatrième point d'optimisation, c'est la comptabilité ultra simplifiée. C'est un sujet sensible pour plus d'un entrepreneur, mais les contraintes sont totalement différentes d'un statut à un autre. Mais cela reste un élément essentiel de ton activité puisque ça te permet de gérer tes revenus, tes dépenses, mais également de rester dans la légalité. Si l'on veut faire des choses dans la règle de l'art, généralement, on va faire appel à un expert comptable. Il va nous permettre notamment de lancer notre entreprise, d'optimiser nos comptes, également de gérer la TVA et de faire les comptes annuels. Bilan et compte de résultats. Tu dois certainement le savoir, mais dans certains cas, tu n'es pas obligé de faire appel à un expert comptable. Mais bien entendu, vu que ce n'est pas ton métier, tu ne sauras pas forcément faire les choses dans la règle de l'art. Ce que te conseille Shine et également ce que je te conseille, c'est de faire appel à un expert comptable au démarrage de ton activité. Comme ça, tout sera fait proprement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les micro-entreprises, vous n'êtes pas obligé de faire appel à un expert comptable et vous n'en avez pas forcément besoin. Vous pouvez créer votre activité gratuitement et également la gérer entièrement, gratuitement, sans véritablement beaucoup de problèmes. Moi, par exemple, il ne m'est encore jamais arrivé de faire appel à un expert comptable pour ma micro-entreprise. Mais si jamais tu avais besoin de ce type de prestation, eh bien, Shine propose ce type d'accompagnement que je te laisse voir directement sur leur site. Et pour finir, le cinquième et dernier point pour économiser du temps et de l'argent pour ton entreprise, c'est la gestion de l'administratif. Au-delà de la comptabilité, en tant que nouveau gérant d'entreprise, eh bien, tu auras énormément de tâches administratives. Ce sont souvent des tâches chronophages qui vont te faire perdre énormément de temps tous les mois et forcément, tout le temps et toutes les heures que tu vas passer sur de l'administratif, c'est des heures que tu ne vas pas passer sur ton activité à gagner de l'argent. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de trouver des outils qui te permettent d'optimiser tes tâches administratives et heureusement qu'il y a Shine et Freebie. D'un côté, si tu es client de Shine, tu as accès à la banque et également au logiciel de facturation sur le mobile. Et de l'autre côté, si tu es micro-entrepreneur et que tu as envie de gérer tout ça sur ton ordinateur, eh bien, tu peux faire appel à Freebie que j'utilise d'ailleurs depuis un an et demi. Et comme pour Shine, je laisse également des codes pour la communauté dans la description. Mais bon, concrètement, ils servent à quoi ces outils ? Eh bien, ces nouveaux assistants personnels te permettent tout simplement d'écrire le nom de ton client, d'avoir directement sa fiche avec ses informations, de créer un devis, lui proposer, de le valider, de créer une facture à partir de ce devis, de pouvoir payer la compte, ensuite de payer le complément et tout ça, tu peux le recevoir très facilement avec une liaison entre l'outil et Stripe pour que ton client puisse te payer en 10 secondes top chrono. Donc moi, je te dis juste une chose, c'est qu'en faisant appel à ses assistants personnels, eh bien, en payant moins de 10 euros par mois, donc l'équivalent de 10 minutes de mon tarif horaire, eh bien, je peux gagner 2 à 3 heures tous les mois dans ma comptabilité. Donc, c'est extrêmement génial. Je paye 10 minutes pour gagner 2 à 3 heures et ça en ayant tout à fait un rapport de l'ensemble de mon activité. Donc, n'hésite pas à faire appel à ce type de service. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu avec justement ces 5 manières d'optimiser ton temps et donc ton argent en tant qu'entrepreneur. Et puis en tout cas, je te laisse aller voir dans la description avec les différents codes qui ont été proposés à la communauté pour toi freelance à la fois pour Shine et également pour Freebie. Et puis moi, je te dis à très bientôt en espérant que tu as adoré la vidéo. N'hésite pas à laisser un like, à mettre un commentaire si tu as des questions et également à t'abonner à la chaîne et à activer surtout la cloche pour les notifications puisqu'aujourd'hui, en fait, ça ne sert quasiment plus à rien de juste s'abonner à la chaîne puisque tu ne vois plus forcément les nouvelles vidéos. En tout cas, moi, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi freelance. pour toi intégrer à la chaîne et à la chaîne pour toi arquées que tu as des dessins. J'ai déjà vu la chaîne